Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette masterclass où nous traiterons aujourd'hui des apports de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion documentaire. Pour répondre à cette question, à mes côtés, Emmanuel Lartig, directeur de mission au sein du CXP. Nous avons également le plaisir de recevoir Olivier Rajman, directeur commercial France et Benelux de DocuWear, ainsi que Florent Rojon, directeur régional Île-de-France et Centre. DocuWear est un éditeur de solutions, de gestion électronique de documents et de workflows qui propose de nombreuses solutions de dématérialisation des contrats, des factures, des documents RH, des documents liés à la qualité, tant pour les petites que pour les grandes entreprises. Bonjour Emmanuel, bonjour Olivier, bonjour Florent. Bonjour. Bonjour. Pour le confort de tous, les micros des participants sont coupés. nous vous invitons à poser vos questions depuis la zone de dialogue qui est à votre disposition et nous y répondrons soit par mail ou en prenant un temps d'échange à l'issue de cette masterclass. Au programme de cette session, tout d'abord quelques mots sur le CXP avant de laisser la parole à nos experts. Alors qui sommes-nous ? CXP est le premier cabinet européen indépendant d'analyses et de conseils dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique. Leader du conseil et de l'analyse des logiciels et des services associés, nous appartenons au groupe Persimiler. Ensemble, nous accompagnons nos clients dans leur prise de décision grâce à une approche unique à 360 degrés qui englobe des capacités d'évaluation couvrant les marchés, les produits, les technologies IT, les services et leur utilisation commerciale. CXP accompagne les DSI dans l'évaluation et la sélection des éditeurs, des ESN et autres prestataires. Tout d'abord au travers de MyCXP qui est une plateforme de service permettant justement à la DSI d'accéder à toute notre recherche comme par exemple des présentations d'état de l'art d'un domaine, des outils permettant de vous accompagner dans la rédaction d'un cahier des charges, des études comparatives sur les solutions du marché et bien d'autres supports pour réaliser une veille active. Également au travers de missions de conseil pour vous accompagner et sécuriser vos projets, notre annuaire Gamix qui référence plus de 2500 éditeurs et plus de 6500 projiciels vous permettra notamment de découvrir quels sont les acteurs présents sur le marché et potentiellement votre future solution. Enfin nous proposons des formations auprès des directions, des DSI et des métiers et nous intervenons donc sur une soixantaine de domaines notamment dans l'industrie, le négoce et la distribution, les services professionnels, la gouvernance du SI et le secteur public. Enfin nous proposons des formations auprès des directions, des DSI et des métiers. Je vous propose donc de démarrer cette session. Merci Philippe. Bonjour à tous. En l'introduction, je souhaite rappeler les apports d'une gestion électronique de documents et les principaux enjeux. Un logiciel de gestion électronique de documents ou GED est un système informatique conçu pour stocker, gérer et suivre les documents électroniques, principalement des documents bureautiques comme des documents Word, des fichiers Excel ou des fichiers PDF. L'objectif principal d'un logiciel de GED est de numériser, de centraliser la gestion des documents permettant ainsi un accès facile, une recherche rapide, une sécurisation et un partage efficace des informations. La transformation numérique des entreprises, c'est-à-dire le fait d'accélérer le commerce, la production et la livraison des produits et des services en s'appuyant sur des moyens informatiques, des sites de e-commerce, l'échange de documents numériques par email, l'usage de douchettes et de code-barres, à multiplier le nombre de documents électroniques. Il est de plus en plus urgent de centraliser ces documents et de mieux gérer dans une gestion électronique de documents, maîtriser ainsi l'infobésité, c'est-à-dire la surcharge informationnelle de documents électroniques. Alors comment bien gérer les documents électroniques ? Quels sont les atouts de tous les systèmes de gestion documentaire ? Et comment le traitement intelligent des documents peut vous y aider ? Voilà un petit peu les différents sujets que nous allons traiter à travers cette masterclass. Donc le premier enjeu d'une geste, c'est évidemment, comme je l'ai présenté, de bien gérer les documents. Le second, et qui apparaît maintenant avec les nouvelles tendances, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle pour nous accompagner dans ce traitement et dans cette accélération du traitement des documents. Les principales tendances dans ce domaine. Le premier tendance, c'est l'automatisation. Comme je l'expliquais, de plus en plus de documents, d'où un intérêt croissant à automatiser le traitement documentaire. L'automatisation se fera au travers de workflows, de paraffaires électroniques, de visées électroniques, mais aussi de systèmes intelligents capables de reconnaître les documents et de les classer automatiquement. Les techniques donc d'OCR progressent et désormais, les systèmes sont de plus en plus efficaces dans la reconnaissance des documents et dans le classement automatique des documents. Seconde tendance, c'est de pouvoir exploiter un peu mieux le capital informationnel d'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des documents de l'entreprise. Et c'est là que l'intelligence artificielle va venir apporter un peu de nouveauté. Les LLM, c'est-à-dire les larges langages modèles, vont par exemple faciliter la traduction des documents, vont faciliter l'indexation des documents, vont faciliter la recherche des documents. Et l'arrivée de cette nouvelle intelligence artificielle va nous permettre d'inventer de nouveaux cas d'usage, de nouvelles façons de rechercher les documents et d'exploiter l'ensemble des documents de l'entreprise. Je souhaitais vous présenter la rétriviale Augmentation Generation, ou la capacité d'exploiter le capital informationnel de l'entreprise. Ceci est la dernière tendance en matière d'interrogation de gestion électronique de documents. Auparavant et jusqu'à maintenant, pour retrouver un document dans une gestion électronique de documents, il fallait passer soit par un moteur recherche plein texte, soit donner quelques éléments clés pour aller pouvoir retrouver les documents à partir de métadonnées, par exemple, ou passer par une recherche multicritère. Je cherche un document qui contient tel élément, qui a été édité entre telle date et telle date. La cible, on pense, dans les prochaines années, sera d'interroger la base documentaire à travers un agent conversationnel, c'est-à-dire un chatbot. Et aujourd'hui, de nombreux travaux vont dans ce sens-là. Donc, le collaborateur qui recherche un document s'adresse à un agent conversationnel, donc à un chatbot, qui est en charge de comprendre le contexte de cette question et de le reformuler. Une fois la question comprise, le contexte saisi, le chatbot va aller interroger, c'est la flèche numéro 1, la base de connaissances, la GED, le stylo d'informations de données, pour essayer de retrouver les documents pertinents qui prennent en compte la demande de l'utilisateur. Une fois les documents identifiés, le système va extraire ces documents et les injecter au niveau du LLM, le Large Language Model. Donc, un Large Language Model, c'est par exemple, chatbot, c'est Gemini Google, et lui va apporter son savoir-faire en matière de compréhension, de reformulation, de réponse à une question, de connaissance de la grammaire, de l'orthographe. Et à partir des différents éléments qu'on lui a donnés, dont le fameux prompt, donc à la fois les documents, mais aussi le contexte de la question, il va réussir à rédiger une réponse et apporter une réponse pertinente en fonction des éléments qu'il aura retrouvés dans la base de données. Donc, cette nouvelle technique qui s'appelle Retrivial Augmented Generation, et petit à petit se déploie, c'est encore du domaine de la recherche et développement, mais on voit que petit à petit, les évolutions techniques vont dans ce sens et nous permettrons en fait de créer de nouveaux cas d'usage. Et vous pourrez interroger à la fois une gestion électronique de documents, mais par exemple un wiki pour pouvoir faire des questions. On pense que dans l'avenir, la plupart des bases de connaissances auront comme interface un agent conversationnel, c'est-à-dire un chatbot. Le RAG, Retrivial Augmented Generation, est certainement une des interfaces futures entre l'utilisateur et la gestion électronique de documents. Il permettra entre autres d'interroger des wikis et de générer automatiquement des facts, frequents, ask questions, c'est-à-dire de permettre de facilement interroger des bases de connaissances et obtenir des réponses très, très claires. Voilà un petit peu une tendance forte et le sens dans lequel les services de recherche travaillent pour développer une nouvelle fonctionnalité. Voilà un petit peu les principales tendances que je souhaitais vous présenter. Voyons maintenant ce que le marché nous propose et qui fonctionne déjà. Je vais laisser la parole à Olivier pour nous présenter sa solution et son entreprise. Merci Emmanuel. Donc, chez Docuware, évidemment, c'est un sujet qui est majeur et sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter Docuware en tant qu'éditeur de manière à mieux nous connaître. Docuware est une vieille dame puisqu'on existe déjà depuis 35 ans. On fait de la GED et du workflow depuis l'origine et nous travaillons exclusivement en indirect avec un réseau de 700 partenaires dans le monde entier. Docuware est un groupe international. On approche les 100 millions d'euros et la France, filiale de notre maison mère en Allemagne, représente 10% du chiffre d'affaires mondial, soit 10 millions d'euros. Concernant l'application de GED et de workflow Docuware, il faut s'intéresser à ce qui est pour nous essentiel. D'une part, la partie capture. Donc, nous utilisons de nombreux outils, des connecteurs, également des fonctionnalités qui permettent d'industrialiser l'alimentation de cette GED. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, que ce soit des connecteurs mail, des connecteurs pour office. Évidemment, il y a encore du papier, donc on va pouvoir récupérer de l'information depuis les scanners, depuis vos outils mobiles, avec des applications qui permettent de scanner et d'indexer les documents depuis votre mobile, des formulaires web, et puis d'imprimantes virtuelles pour les documents sortants. Donc, ça, c'est une partie extrêmement importante. Tout à fait à droite, c'est la sortie, puisqu'on va parler après du fonctionnement et de tout ce qu'on peut faire en termes de traitement de documents et de workflow. Mais à la sortie, il s'agit de restituer le mieux possible les informations. Donc, au travers de votre ERP, avec de l'intégration pour retrouver de l'information sans sortir de votre ERP ou autre application métier, depuis un portail, depuis Docuware, depuis la simulation de répertoire Windows, évidemment, depuis votre application mobile. Donc, ça, c'est extrêmement important, aussi bien pour restituer des documents et les visualiser que de récupérer des datas. Et nous allons voir qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra dire que la data devient essentielle et encore plus importante que le document. Au centre, c'est toute la partie traitement documentaire. Donc, ce sont des règles de gestion. Au premier lieu, il s'agit de parler de processus informatisés, en particulier sur des sujets autour des achats, des ventes, de la qualité, de la RH, qui permettent, en fait, de traiter l'information, de faire circuler l'information, de pouvoir alerter, de pouvoir valider, de pouvoir gérer également des règles de complétude. Donc, là, c'est tout le fonctionnement du système Docuware, également, s'interfacer, s'intégrer avec des bases de données externes, d'autres logiciels. Donc, je n'ai pas plus loin sur le système. On sera très heureux de vous faire des présentations en live, évidemment, si cela vous intéresse. Alors, là-dessus, je n'ai pas resté très longtemps. Docuware permet d'accompagner les clients dans leur transition digitale documentaire. C'est-à-dire que nous traitons absolument tous les processus d'une entreprise, que ce soit la partie achat-vente, qui est 80 % aujourd'hui de nos projets, en particulier avec la nouvelle loi de finances et la facturation électronique, qui nous arrive très rapidement, puisque c'est en 2026-2027, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de projets dans les deux années à venir. Et puis, ne négligeons pas également les autres sujets autour de l'ARH, autour des processus qualité, qui sont des projets de plus en plus, qui viennent à notre connaissance et que nous traitons au sein des entreprises. La partie supply chain, la partie juridique avec la Contratech. Donc, Docuware est un peu un couteau suisse qui permet de vous accompagner, encore une fois, dans la digitalisation de l'ensemble de vos processus. Donc, concernant l'intelligence artificielle chez Docuware, c'est un sujet transverte, c'est extrêmement important pour Docuware, qui concerne l'ensemble des services, que ce soit le marketing, le commerce et évidemment le produit dont on va parler dans un instant. Sur les sujets techniques, nous allons annoncer à DocuWorld en avril l'arrivée d'un chatbot pour les utilisateurs et nos partenaires pour donner des réponses techniques très rapidement. Nous allons voir que l'IA au niveau du produit, qui sera présenté dans un instant par Florent, concerne en particulier la capture. C'est extrêmement important de pouvoir automatiser et fiabiliser l'ensemble des documents et de pouvoir récupérer d'une manière fiable et facile, l'ensemble des index, de manière à pouvoir, et Florent va nous l'expliquer, exploiter ces données dans Docuware et dans d'autres applications. Alors, la partie, effectivement, démonstration du service de lecture automatique des documents et de l'intelligence artificielle, on est vraiment sur la croisée des deux mondes. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, Docuware a lancé le service de lecture automatique des documents qui se nomme Intelligence Indexing. Donc, se basant sur les caractères du document, si on est sur un document électronique ou sur un document numérisé, on va appliquer une couche d'OCR, le service d'intelligence indexing de Docuware va avoir la capacité, avec de l'apprentissage, de reconnaître un certain nombre de mots-clés au niveau de l'entête, du pied de page, sur le contenu du document, comme vous le voyez ici, et par apprentissage des règles et par visualisation de plusieurs exemples, va avoir la capacité d'automatiser cette capture des index. D'où son nom d'intelligence indexing. Là, on est sur une technologie qu'on appelle machine learning. On va, à travers la reconnaissance sur le document, créer les règles. Donc, le générateur de règles va se mettre en place. Avec les exemples, ça va fiabiliser la capture et le service va être efficace les mois et les années à venir. Donc, c'est très utilisé, effectivement, sur la partie comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, ressources humaines. Là, on voit sur un zoom le résultat, sur des factures encore PDF, où on va avoir une assistance pour aller capturer les informations des tableaux en vue de les réconcilier sur une commande ou sur une base réception. Donc, on imagine que le service, la technologie apporte vraiment une assistance, une automatisation sur des tâches répétitives et manuelles. L'avenir sur lequel, effectivement, nous sommes déjà en train de travailler, nous avons déployé avec des clients tests, j'ai envie de dire, un service d'intelligence artificielle intégré à DocuR sur le premier enjeu qui est la classification automatique des documents à travers les index. Donc là, l'idée, on est sur un service qui s'appelle le deep learning. Ça veut dire, comme l'a présenté Emmanuel, la création des règles, ce n'est plus à faire. C'est connu par le service d'intelligence artificielle. Ce que l'IA a besoin, c'est simplement d'exemple pour que le paramétrage, qui était nommé dans les slides précédents, le prompt, puisse se lancer, s'exercer. Et l'intelligence artificielle, en étant un peu guidée des fois par l'utilisateur, va pouvoir améliorer, effectivement, l'automatisation de la capture d'informations. Donc, ce qui est très intéressant, si on reste sur le thème de l'achat et la finance, je montais précédemment, effectivement, le résultat de l'intelligence indexing sur une facture, c'est que là, ça va pouvoir vraiment s'appliquer à tous les documents du service finance, que ce soit dans l'onboarding du fournisseur, un RIB, un CABIS, une assurance, par rapport à des documents de gestion ou des documents liés à la politique sociale. C'est vraiment tous les documents qui vont pouvoir être glissés, déposés, entre guillemets, par n'importe quel groupe utilisateur, à travers des interfaces, comme vous pouvez le voir sur la droite, et le service va aller reconnaître le type de document et appliquer la classification qu'il convient. Donc, je me mets en situation, j'ai un RIB, justement, à venir enregistrer pour un compte fournisseur, j'ai mon interface qui me permet de glisser, déposer mon document, et là, le résultat, dans l'armoire d'OQR, on voit sans action utilisateur qu'il a pu typer le document, renseigner le BIC, l'IBAN, le nom de la banque, le propriétaire du compte. Et bien sûr, ça, c'est un simple exemple, mais on aurait pu capturer d'autres informations sur le document ou s'arrêter sur la première page, donc des informations clés qui vont nous permettre de classer le document, de définir un niveau d'habilitation pour accéder à ce type de document, et bien sûr, exporter ces datas dans l'application de gestion, dans l'application ERP, pour éviter de la ressaisie. On travaille aussi sur un cas d'usage important en termes de contrôle, en termes d'analyse des données, sur la partie contractuelle, que ce soit des contrats fournisseurs, des contrats de sous-traitance, de partenariats, clients, ressources humaines, la liste est longue. Ce que nous faisons aujourd'hui, à travers le service d'indexation intelligent dans l'environnement d'OQR, c'est de pouvoir glisser, déposer des contrats, deux tiers, d'accompagner un certain nombre d'éléments d'index qui vont pouvoir être repérés sur le document, les informations de date, d'alerte, d'action, de début, la valorisation financière du contrat, si c'est un abonnement, prestation de service, et la partie et la contrepartie, donc ma société et le fournisseur, par exemple. De ces informations, en termes d'accompagnement d'assistant, on génère bien souvent une fiche de synthèse, Word, qui va être le point de départ pour synthétiser le contrat pour le juriste. Avec des intégrations, on est capable de comparer ma version actuelle de ma version précédente, si je l'ai envoyée à mon tiers, et d'identifier en surlignant les lignes qui ont été modifiées, supprimées ou ajoutées. L'objectif avec un service d'IA intégré, c'est que, si je me remets à une nouvelle fois en situation, je dépose le contrat dans DocuWare, il y a une transmission à l'IA qui me permet de le classifier, extraire les index clés pour me le pré-positionner en stockage et en partage. Et ensuite, on va pouvoir ajouter, après la complétude d'indexation, des services aussi de synthèse, qui vont alimenter sous un document Word cette fiche de synthèse avec plus d'informations que les informations de partie, de date et de valorisation financière. Je parle effectivement de listes d'exemples ici qui sont plus sur la droite par rapport aux clauses, sur les objets, les modalités, les responsabilités, les droits applicables, parce que le droit, les normes évoluent énormément. Et donc, immédiatement, si je souhaite savoir que sur la clause des responsabilités ou du droit RGPD, celle-ci a évolué et en comparaison dans ma contrat tech, je veux voir sur combien de contrats je suis exposé à cette clause pour travailler sur des invenants. C'est la finalité, effectivement, de cette synthèse. Et là, l'intelligence artificielle sur le métier juriste doit être une aide pour appliquer une synthèse, les classer et qu'ensuite, à travers la GED, je puisse faire des recherches et retrouver tous les contrats cibles. Voilà un exemple sur des premiers POP que nous avons effectués lorsque nous avons connecté une intelligence artificielle avec DocuR, que nous avons glissé, déposé des contrats. Voilà la résultante qui est faite en automatique et qui est la base de travail pour le juriste. Après, une nouvelle fois avec le compte, on va pouvoir indiquer à l'intelligence artificielle quelles parties, quels paragraphes mettent plus en avant plutôt que d'autres. On a évoqué l'assistant de l'IA sur de la recherche de documents. Effectivement, sur la plateforme DocuR, on va utiliser cette technologie pour être un assistant à l'utilisateur ou à la personne qui a à administrer la plateforme. Parce qu'effectivement, quand on a un sujet, une question, on va essayer de répondre le plus rapidement possible avec ce service à nos clients. Ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup de données dans DocuR. Cette donnée, on peut la mettre en forme avec des outils de reporting, de KPI, de graphique, comme vous pouvez le voir sur la droite. Et donc, sur le pilotage des achats, vu que je connais mon organisation, je connais les éléments de métrique que je souhaite analyser, c'est facile pour moi de m'y retrouver dans toutes ces courbes. À travers cet exemple-là, on intègre de plus en plus un service qui va être capable de m'expliquer pourquoi, sur le top 10 de mes fournisseurs, la courbe va être en légère hausse ou légère baisse par rapport à des défauts de paiement, à des allonges de paiement ou à des baisses de commandes. Donc, sans connaître le métier, je souhaite avoir une vue plus précise par rapport au pilotage des achats. Eh bien là, la proposition de valeur de l'intelligence artificielle, c'est qu'en plus d'expliquer les courbes et les données, il va pouvoir les expliquer par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à la tendance sur 3 mois, 6 mois. Donc, rajouter du contexte pour mieux expliquer la data mise en forme dans les rapports. Voilà les sujets sur lesquels on travaille avec l'offre docu-analytique connectée à DocuWare ou à des outil tiers aussi. Mais là, c'est vraiment pour aider sur l'analyse et la prise de décision des datas et des documents dans la plateforme DocuWare. Merci Florent et Olivier pour cette présentation très complète. Juste avant qu'Emmanuel ne termine cette masterclass sur les recommandations d'usage, je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour nous poser vos questions dans la zone de dialogue. Comme je vous le disais au préalable, nous y répondrons par mail ou en prenant un temps d'échange personnalisé. En conclusion, comme présenté par Olivier et Florent, l'IA est vraiment une réalité et va vraiment automatiser, vous permettre d'automatiser vos flux documentaires. On l'a vu, extraire les documents, retrouver les documents, classer les documents ou par exemple, retrouver, comme expliqué, les contrats signés. Le second point, c'est le RAG, c'est-à-dire la capacité de coupler un chatbot avec une base documentaire. C'est clairement une innovation qui va révolutionner l'exploitation des documents des entreprises. Cela devra arriver en fin d'année ou l'année prochaine. Notre dernière recommandation, ce sont clairement des innovations, c'est toutes celles qu'il y a. Notre principale recommandation, c'est évidemment de se rapprocher des éditeurs, d'être accompagné par les éditeurs parce que ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Notre recommandation, c'est vraiment d'être accompagné dans votre transformation numérique. Voilà, ce sont un peu nos trois recommandations qui terminent ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser à Philippe le mot de la fin. Merci Emmanuel. Pour compléter cette masterclass, je vous rappelle que nos études et documents de recherche pourront alimenter vos réflexions et conforter vos choix. Nous pouvons également vous accompagner dans le cadre de votre projet. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et si vous souhaitez participer aux prochaines masterclass, je vous invite à les découvrir dès maintenant sur mysexp.fr slash masterclass. Merci pour votre participation. J'espère que cette session vous a apporté un bon éclairage. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada